L'armée n'a pas libéré Farah. Et la grande question que personne ne se pose, où s'arrête l'action militaire et où commence l'action criminelle ? Ce qui peut rassurer aujourd'hui les populations, c'est donner l'assurance qu'on a la capacité à véritablement assurer la sécurité et sur le long terme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Haklinam. Cette semaine, nous allons parler de sécurité au Mali et au Sahel. Pour en discuter, nous recevons le sociologue Mohamedou Djuara, le journaliste Alexis Karambri et le chercheur Babadakono. Merci d'avoir répondu à notre appel. La thématique de notre débat cette semaine sera est-ce qu'il faut ou non payer les rançons pour la libération des otages au Sahel et dans le monde de façon générale ? Mohamedou Djuara, nous avons assisté il y a quelques semaines à la libération de l'opposant, le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé et l'humanitaire française Sophie Pretronel et des rançons à un TP. Est-ce que vous estimez qu'il faut payer justement les rançons ? Et quand on sait qu'à la même période, il y a eu quelques attentats et des prises d'otages de quelques villages au niveau du Mali, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous suivent et à mes co-débatteurs. Je pense que la question du paiement de rançons qui se recoupe facilement avec celle de la négociation avec les terroristes parce que l'une est la résultante de l'autre est une question qui a été longuement traitée au niveau international comme au niveau national. Pour parler du niveau national, le Mali a fait face dans un premier temps à des injonctions de nos partenaires sur le veto relatif à la négociation avec les groupes terroristes. Cela nous a amené à signer un accord pour la paix à la réconciliation en 2015 dans lequel certains acteurs ont été nommément exclus. On nous a proposé en lieu de place cette négociation des interventions militaires. On a connu Serval, on nous a dit que Barkhane est meilleure, on a pris Barkhane. Après on nous a dit qu'il faut voir entre les pays de trois frontières, une harmonisation en Niger, le Mali et le Burkina pour le tabou gourmand. Après on nous a dit qu'en fait il faut aller un peu plus loin, il faut construire carrément une force du G5 Sahel, ça permettrait de mieux, on est passé à ça. Après on a dit non, en fait c'est le mandat de l'aménagement qui n'est pas robuste. On l'a fait une fois, deux fois, ainsi de suite. Et après on nous dit bon, il faut peut-être, il faut aller à Takouba quoi. Mais jusqu'à présent, la conséquence c'est que le périmètre d'influence des groupes terroristes ne fait que s'élargir et le périmètre de souveraineté de l'État malien ne fait que disparaître au fur et à mesure. Donc en termes de bilan concrètement, cette posture qu'on nous a imposée a montré ses limites. C'est ce qui a mené le peuple malien dans le dialogue national inclusif, à décider souverainement de sortir de ce chemin et d'aller vers une négociation avec ces groupes. C'est ce qui a mené aussi les concertations à aller dans le même sens. Donc selon vous, il faut négocier avec les terroristes ? En fait la question n'est pas aussi simple que ça. Oui, il faut négocier avec les terroristes, mais il y a des raisons qui font que c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut oui ou non négocier avec les terroristes ? Déjà de ma perspective de chercheur, très généralement on résiste à la tentation d'avoir une approche binaire face aux questions qui sont posées. Et justement, à un autre sens ou à mon sens particulièrement, la question n'est peut-être pas ou la réponse n'est pas seulement oui ou non. Est-ce qu'il faut négocier ou pas avec les groupes avais qualifiés de terroristes ? Je pense que la question est beaucoup plus profonde. Et on voit, j'ai bien aimé la construction historique que Duara a fait tout de suite du contexte qui permet de rappeler que nous sommes dans une situation d'insécurité depuis quelques années et qui est caractérisée principalement par l'activisme des groupes qualifiés de terroristes, même s'ils ne sont pas les seuls acteurs de l'insécurité aujourd'hui. Et pour venir à bout de cette insécurité, il y a eu des réponses ou des tentatives de réponses. Il a rappelé toutes les réponses sécuritaires au plan international avec l'aménagement, les réponses au plan régional avec le G5. Et l'autre réponse supplémentaire qui est née depuis janvier 2020, qui est la mise en place d'une force européenne, Kakouba. Et visiblement, ces réponses sécuritaires ne parviennent pas à venir à bout de l'insécurité. Et bien avant janvier 2020, il a rappelé le dialogue national, mais dès 2017 avec la conférence d'entraide nationale, la question de discuter avec les groupes qualifiés de terroristes était déjà sur la table. Mais si on remonte même en 2012, parce qu'il y a eu deux temps dans la discussion, avant l'accord pour les bénéres à Orga qui a été signé en mai 2013, et il y a eu les discussions de décembre 2013-2012. Et au cours de ces discussions, il était entendu que les discussions pouvaient être engagées avec les groupes armés maliens, y compris à l'époque Yadagali, qui était le principal leader du groupe Ansardine, qui était qualifié de terroriste. Donc il était exclu de ces discussions des groupes armés terroristes non maliens. Donc je pense que ce qui a sorti Yadagali à l'époque du dispositif de discussion, c'est la descente de ces hommes vers Conan, à la mi-janvier 2013. Et c'est depuis lors que lui aussi il est sorti du dispositif. Donc on peut dire que ce n'est pas vraiment nouveau le fait de vouloir discuter avec les groupes armés qualifiés de terroriste. Et pour le dernier élément par rapport à cette première question, c'est que finalement, il ne faut pas percevoir la discussion, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut résister à la tentation d'approche binaire face à cette question, il ne faut pas percevoir ce dialogue comme une discussion avec les groupes armés terroristes. Il faut percevoir ça comme une discussion avec l'ensemble des communautés, y compris ceux qui ont pris les armes contre l'État, contre le pays. Et les groupes armés qualifiés de terroriste ne sont pas les seuls groupes à avoir pris les armes dans ce sens. Aujourd'hui, de nombreuses communautés ont des problèmes avec l'État, ont des problèmes avec la gouvernance étatique. Certains se sont retrouvés dans des groupes armés indépendantistes, d'autres dans des groupes armés criminels, d'autres dans des groupes armés qualifiés de terroristes. Il est important qu'on ait un regard ensemble par rapport à la perception et la motivation de l'ensemble de ces membres de communautés dans les groupes-là. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder cette affaire de dialogue. Alexis Calandré, on rappelle que le ministre des Affaires étrangères français était là la semaine dernière et lors de la conférence de presse commune, justement, on a vu quelques divergences de points de vue sur la nécessité ou pas de discuter, justement, avec ces groupes terroristes. Oui, le plus important, c'est d'abord de quoi on va discuter. Ça, pour moi, ça conditionne tout le reste. Si vous regardez de façon générale, vous avez deux approches, je peux dire. Vous avez, par exemple, les Américains qui disent « Nous ne discutons pas, nous ne payons pas de rançons ». En fait, ils le disent plus et peut-être ils tiennent cette posture plus quand il s'agit des otages. Mais pour d'autres questions, on a vu que ça leur arrive de discuter. Vous avez un peu les Français, peut-être qu'on en reviendra, qui sont toujours en train de payer des rançons et pour faire libérer des otages. Mais on a vu que c'est une manière de nourrir encore les mouvements terroristes. Mais de façon générale, le plus important, comme on disait, c'était qu'est-ce qu'on va discuter. Si, pour revenir au cas du Mali, nous avons des groupes terroristes qu'on ne parvient pas à vaincre militairement. A priori, moi, je serais d'accord pour les négociations, et je l'ai toujours dit, mais il y a des préalables, comme d'abord le fait que l'État doit savoir ce qu'il veut, que l'État doit être, je ne sais pas, assez machiavélique pour pouvoir, avec un programme clair, pouvoir tourner dans tous les cas les accords en sa faveur à un moment donné. Mais on est dans un contexte où on a un État central très faible, presque inexistant, et une négociation serait en notre défaveur. Mais en tout État de cause, de façon générale, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va discuter, pourquoi on doit discuter, et sur quoi ça peut aboutir. – D'accord. Alors, Mamanu Tuara, on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines déjà, plusieurs terroristes ont été libérés en échange, justement, de certains otages. Quels sont les impacts directs de ces échanges de prisonniers sur la population de façon générale, et sur l'aspect sécuritaire ? – D'accord. Merci beaucoup. Je pense que les terroristes, les détenus qui ont été libérés, parmi lesquels sûrement des acteurs considérés comme appartenant au groupe terroriste, constituent nécessairement une menace pour la sécurité. La simple raison qu'ils vont renforcer les rangs qu'ils ont quittés, et donc ils vont très probablement poursuivre les mêmes entreprises à la faveur desquelles ils avaient été appréhendés. Donc c'est un risque effectif. Mais nous sommes en guerre. Et dans la guerre, souvent on accepte de perdre une position pour renforcer une entreprise stratégique. Je n'explique pas, je ne justifie pas, mais je donne mon analyse. Je pense que, à un moment donné, la libération de M. Soumaïla Sissé était une priorité nationale. Elle fait même partie des points essentiels qui ont été mis au devant par le M5 dans ses sorties multiples. Tout le monde est monté au créneau jusqu'au niveau de la communauté internationale. On se rappelle encore les déclarations de certaines autorités françaises. qui, à la limite, étaient des actions aux autorités maliennes, d'aller vers une libération de Soumaïla Sissé. Je pense que la libération a été une action conjointe entre le Mali et la France au regard de la façon dont ça s'est passé. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais à un moment donné, un choix a été fait. Nous voulons faire libérer ces personnes. Le prix, c'est peut-être de laisser partir ces autres. Maintenant, après, vous savez, quand un homme est pris en captivité sur une longue période, l'homme qui est rentré n'est pas nécessairement celui qui ressort. Et au niveau des services, beaucoup de choses sont possibles. Je ne peux pas... Je ne me permettrai pas d'aller plus loin, mais dans le jeu, chacun joue sa carte, avec les moyens qui sont les siens. Donc, il ne faut pas aussi voir le tableau comme nécessairement toujours noir. Il y a des possibilités que ça ne le soit pas forcément. Maintenant, la question de la négociation au Mali. Je voulais, si vous me permettez, dire deux choses quand même là-dessus. C'est que nous avons une singularité malienne qui rend encore nécessaire le fait que nous négocions avec ces groupes. Les deux groupes les plus importants qui sont nés au Mali, c'est Ansardine et c'est la Catiba Massina. Ansardine a été créée sur la communauté des Ziphoras, qui était elle-même pendant longtemps engagée dans une guerre politique à vérité séparatiste. La Catiba Massina a été volontairement construite sur la communauté Peul, avec un acteur qui n'a jamais caché son agenda politique au-delà du fait terroriste. Je pense que cela facilite deux choses. La première, c'est l'enrôlement des jeunes de la communauté, qui ne partent pas tous nécessairement parce qu'ils sont radicaux, mais par différentes voies d'acquaintance. Et ça, c'est dangereux parce que c'est la force vive de la nation, c'est la jeunesse de la nation qui est en train d'être enroulée dans le mauvais côté. Le deuxième aspect, qui est tout aussi important, c'est que ça permet de faciliter la mutation ou souvent même l'alternance entre le fait terroriste et le conflit communautaire. Et c'est deux conséquences stratégiquement importantes qui font que le Mali est obligé de trouver des moyens de mitigation de la force de nuisance de ses acteurs. Donc, négocier avec ce groupe peut aboutir à ramener les leaders dans les rangs, mais au pire des cas, ça peut au moins aider à ramener une bonne partie de notre population dans les rangs. Parce qu'à chaque fois qu'un Malien devient un terroriste, moi, je me dis que si je dois choisir entre abattre un Malien radicalisé et le récupérer, je préfère le récupérer. Merci. Merci. Alexis évoquait tout à l'heure la fragilité, justement, de neuf forces de défense et de sécurité. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut... Que faut-il faire, justement, au niveau de l'État pour déjà redonner la confiance aux populations locales qui se sentent un peu lésées, surtout dans les régions les plus régulaires du pays, que ce soit au centre ou au nord du pays ? Peut-être que la seule chose qu'il faille faire, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui peut rassurer aujourd'hui les populations, c'est donner l'assurance qu'on a la capacité à véritablement assurer la sécurité et sur le long terme. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sera peut-être contribué à cette rhétorique répandue de dire que nous avons un territoire vaste, nous avons un territoire avec plein de disparités, nous avons des parties de notre pays où sur des centaines de kilomètres carrés, il y a peut-être deux ou trois vies et encore des vies des personnes non-résidentes. Donc nous avons des disparités qui rendent beaucoup plus difficile la gestion sécuritaire du pays. Et c'est pourquoi peut-être que la rébellion armée elle-même, l'activisme des groupes armés qualifiés de terroriste, le banditisme ou le développement du banditisme sont des questions qui doivent nous pousser à nous demander sur l'organisation de notre territoire tel qu'amener dans le pays depuis les années 60. On se voit que visiblement il y a divers problèmes et des problèmes face auxquels on a très peu de moyens et très peu de solutions. Donc pour répondre véritablement à votre question, c'est qu'il va falloir donner ce qu'on n'a pas pour le moment, c'est-à-dire l'assurance qu'on a, on peut garantir la sécurité et sur la durée. Mais je pense qu'au-delà, il faut voir aussi la question au-delà de cet aspect. Et pour le venir, comme vous l'avez introduite, à ce qu'Alexis disait tout à l'heure, ce que j'ai compris, c'est la fragilité de l'État. Et justement, ça a rejoint la question de sa capacité à gérer, à administrer le territoire et à y assurer une sécurité permanente. Et je pense que c'est ce débat justement qui doit nourrir la réflexion et le débat avec les communautés. C'est pourquoi j'ai dit au départ, il faut éviter d'aborder la question d'une discussion directe avec les groupes armés. Et même là, et pour rejoindre ce que Duara disait tout à l'heure, il faut aussi voir les deux approches. une discussion par le haut, une discussion par le bas, une discussion par le haut et étant entendu discuter avec les leaders et ses groupes, mais également une discussion par le bas, c'est-à-dire comprendre les logiques d'engagement des milieux de jeunes peuples, de jeunes bambaras, de jeunes dogon, de jeunes hyphoases dans ces différents groupes armés permettraient, comme il l'a dit, au pire des cas, de récupérer. Et je pense que c'est même le meilleur des cas, parce que la lutte armée pourrait se poursuivre avec les leaders et les groupes, mais les forces aujourd'hui, ce n'est pas tant le leadership qui est important, bien entendu, mais les forces aujourd'hui, c'est l'endogénisation des bases combattantes. Et c'est ce qui rend difficile. Très souvent, on entend envoyer une opération militaire pour neutraliser et éradiquer cette menace. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas qu'en le disant, ils sont en train de dire envoyer des militaires tuer des jeunes maliens par milliers et qui souvent se trouvent dans des groupes pour des raisons en discutant avec eux. On se rend compte que par exemple, les gens se sont retrouvés dans des groupes seulement pour protéger l'activité économique. Le jeune berger qui voit l'insécurité grandissant n'avait d'autre choix que de rejoindre le groupe armé qui était présent et donc le fait d'être membre lui permettait non seulement d'être épargné de l'insécurité mais de pouvoir continuer à exercer son activité économique. Donc en disant aller neutraliser, vous parlez d'aller neutraliser ce jeune berger. Donc il y a des multitudes d'autres raisons, de facteurs de logique qui expliquent l'engagement dans les gens et qui doivent être pris en compte. Et finalement, c'est le dernier aspect, c'est vrai qu'en parlant ainsi, on donne peut-être l'impression que cette discussion que ce soit par le haut ou par le bas peut aboutir et ça va aboutir. Non, il faut qu'on ait aussi conscience que ça les contraintes et l'une des contraintes dans la discussion avec le haut c'est que ce sont des leaders qui sont embarqués dans des groupes qui vont au-delà du Mali. Par exemple, et c'est une menace aussi transnationale qui est direct des autres membres par exemple du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe dans lequel se trouve embarqué dans d'éventuelles discussions avec les autorités maliennes et quelle sera la réaction des autorités nigériennes dans le cadre de discussions maliennes avec les groupes armés qualifiés de tourisme. Il y a beaucoup de questions, il peut y avoir beaucoup de concrètes, il peut y avoir aussi beaucoup d'obstacles parce que le premier obstacle que je vois c'est le fait d'identifier les bons interlocutaires parce que ce type de discussion ou de démonstration se construit sous la base d'abord d'intermédiaire clé. Ce n'est pas comme si le ministre en charge de la question malienne n'allait rencontrer Yadali pour s'asseoir discuter et c'est un processus qui va se construire sous la base d'interlocutaires clés de points d'entrée. Il faudrait bien identifier ces points d'entrée parce que ces points d'entrée aussi auraient d'air intérêt stratégique à faire. Je ne vais pas parler trop technique sur la question mais juste pour rappeler qu'on n'idéalise pas. On est en train de parler de quelque chose d'important vers laquelle les autorités maliennes sont disposées à aller mais il est aussi important de rappeler que ce n'est pas sans contraintes. Alexis, on se rappelle que le village du Farabou était sous menace terroriste. Vous avez été encerclé d'ailleurs et on nous apprend que la armée malienne a arrivé de ce village au cours de deux ou trois semaines. Comment est-ce que vous dites ou quelle nature est-ce que vous pouvez faire justement enlever cela ? Sachant que Farabou n'est pas le seul village justement qui vit cette situation. Non, Farabou a été médiatisé mais l'armée n'a pas libéré Farabou. En fait, on a négocié pour libérer Farabou. Je suis bien placé pour avoir envoyé un reporter sur place et avoir vu comment le village était pris. Justement, on a vu qu'il n'y a pas eu d'engagement de l'armée et ça concrétit tout ce que je disais. Mais par rapport au débat en général, pour moi, est-ce qu'il faut négocier ? Peut-être qu'est-ce qu'il faut négocier, comme je disais, en libérant des terroristes arrêtés. quel est le message politique qu'on fait passer pour ces jeunes, pour les communautés, les gens qui sont arrêtés ne seront pas lâchés par le mouvement terroriste. Et en analysant de l'autre côté, quoi qu'on fasse, ces gens finiront par recouvrer la liberté. Ça, c'est le message politique. Mais pour moi, on n'a pas été assez courageux à certains niveaux ou on a été trop politicien à certains niveaux parce que je suis convaincu que les 50% de ceux qui disaient se battre pour la libération de Soumera Sissé avaient un autre agenda. Ils n'avaient aucune conviction par rapport et ne seraient pas d'accord avec ces gestionnaires mais c'était des arguments contre un régime qui était en place à un moment donné. Et c'est même quand vous voyez ils sont mal à l'air par rapport au fait qu'on ait libéré 200 personnes, qu'on ait payé de l'argent, renforcé un mouvement terroriste sur le terrain pour libérer deux personnes comme on dit. Mais oui, pour revenir à Farabougou, ça nous montre quoi ? Une série de questionnements. Pourquoi l'armée n'a pas attaqué ? Pourquoi l'armée est allée négociée ? Farabougou, ce n'est pas à Milieu, c'est à la porte du Sahel, c'est presque dans la zone au fil du Niger, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est toujours ces questions communautaires. Farabougou est venu à la suite des divergences intercommunautaires. Donc, nous vivons ces divergences intercommunautaires depuis que notre crise a commencé et apparemment, on n'a pas pu à ce jour adresser la question comme il faut. On n'a pas pu trouver les leviers pour se faire parler les communautés entre elles ou du moins pour aplanir les divergences. C'est peut-être le lieu pour nous d'interpeller nos universitaires et nos sociologues pour qu'on comprenne pourquoi subitement toutes ces divergences refont surface et deviennent des questions difficiles à trancher alors que, traditionnellement, on a quand même des leviers qui ne sont pas marchés maintenant. Justement, pour en revenir aux sociologues, qu'est-ce qui a justement amené tout ça ? On sait qu'il y a des milliers de localités qui se sentent délaissées par l'État, par les forces d'armes et de sécurité et c'est, en fait, justement la plupart de cela qui a amené beaucoup à intégrer ces groupes armés pour défendre leur localité et leur communauté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça de façon sociologique ? D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais, juste avant de répondre à ça, peut-être apporter des compléments d'information à l'intervention d'Alexis relatifs à Farabourou. En tout cas, des sources que j'ai interrogées personnellement et des informations qui me sont parvenues, il y a eu à Farabourou une opération multidimensionnelle. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a à la base un conflit communautaire qui a abouti à une escalade de violence ayant dirci au fur et à mesure les positions. quand les acteurs ont voulu attaquer le village de Farabourou, il y a eu justement l'intervention du village de Colombo qui s'est opposée parce que c'est eux qui ont donné la terre aux gens de Farabourou. Et donc, les groupes qui ont voulu attaquer Farabourou ont demandé à Colombo de s'écarter du problème et Colombo a refusé et ils ont dit non. Si vous voulez s'attaquer, vous vous attaquez. Donc, ne pouvant pas directement envahir le village que ça allait être comme au Sagou. C'était carrément ça le sénagement. Mais vu l'opposition de cet autre groupe, finalement, ils ont mis un siège plutôt que d'entrer. Donc, quand cela s'est passé, la première des choses, c'est que, comme vous connaissez le terrain de Farabourou, c'est une zone qui n'est pas facile d'accès territorialement parlant. C'est une presqu'île d'une zone assez marécageuse. L'armée ne pouvait pas venir directement comme ça. et les acteurs ont pris le soin de sauter le pont qui donne accès à la zone. Pas au village, mais à la zone. Voilà, à la zone, mais pas au village. Donc, l'armée a mis en place, enfin, les autorités ont mis en place un dispositif de réponse. La première des choses, c'est que le siège étant, et la voie d'accès étant bloquée, le village n'a pas suffisamment de réserve. Il fallait intervenir pour faire le largage de vivre au rythme possible, précisément. Au même moment, face au conflit communautaire, il fallait engager rapidement des négociations pour désescalader la violence ou bien, sinon apaiser les tensions. Donc, effectivement, ces négociations ont été engagées. Parce que, du reste, ce sont quand même des populations malignes de part et d'autre. Tous les acteurs sont des populations malignes, d'ailleurs, tous dans leur sphère, dans leur ère de vie habituelle. Donc, il fallait trouver le moyen d'avoir un apaisement. Mais, un peu plus loin, dans la forêt, avant d'accéder à Frabourou, il y avait carrément des forces terroristes positionnées. Et il y avait une zone sérieusement minée. Donc, l'armée est partie. L'armée a envoyé, au moment où on a envoyé des vivres, l'armée a envoyé aussi des avions de reconnaissance pour identifier les positions, prendre des coordonnées. Et ensuite, l'armée est rentrée en action contre ces forces terroristes qui étaient positionnées. Et d'après les informations que j'ai reçues, il y a eu plusieurs niveaux d'intervention. Il y a eu des tirs d'artillerie sur la base des positions qui ont été prises. Et je profite pour le préciser. Le régime précédent avait, à l'information, interdit l'usage de ces armes depuis le passage de Moussamara à Akira pour leur force de destruction. parce que c'est des obis quand ça tombe, c'est sur un rayon que ça détruit tout ce qui est vivant. Donc leur usage n'était pas tout à fait indiqué. Mais comme c'était une zone de forêt où il y avait essentiellement ces groupes, ça a été utilisé pour dégager les obstacles majeurs et permettre que les unités avancent. après, il y a eu aussi certaines frappes avec les avions, précisément les super-toucanos qui ont été utilisés d'après les informations recoupées par rapport à ça. En tout cas, les sources militaires pour être bien précis. Et après, il y a eu l'espace de largage des forces spéciales qui sont intervenues pour parer à d'éventuels acteurs qui seraient sur le terrain encore et qui pourraient s'avérer hostiles au mois où le vice-président est descendu. Et l'opération a été coordonnée depuis ce coup. Donc, il y a eu effectivement négociation mais il y a aussi intervention militaire. Mais puisque le conflit est essentiellement intercommunautaire, il ne s'agit pas de faire une guerre totale. Il s'agit d'intervenir là où c'était strictement nécessaire, de négocier là où c'était nécessaire et de faire l'action humanitaire là où c'était nécessaire. Bon, ça c'était le besoin d'apporter des éléments complémentaires. Pour ce qui concerne la deuxième question, relatif à pourquoi est-ce que ces conflits du coup s'exacerbent au niveau local et deviennent pratiquement insolubles ou en tout cas difficilement solubles. Je pense que notre pays a connu un processus sur un long terme de déstructuration sociale. Processus au cours duquel on a détruit l'autorité des principaux animateurs des espaces qui tiennent l'équilibre social. Les légitimités locales ont été considérablement bousculées. L'autorité qu'on a en a remplacé certains en créant des conflits locaux dont on hérite jusqu'à présent. L'État postcolonial en a brimé certains. Le système scolaire a créé de nouvelles légitimités sur la base des compétences intellectuelles qui rentrent en conflit avec des légitimités sur la base des statuts sociaux. Mais tout ceci était maintenu à l'équilibre parce qu'il y avait l'État qui était un peu le régulateur qui maintenait un certain ordre et vers lequel quittait la destination principale des références quand ça ne va pas. Sauf que depuis 2012 l'État n'est plus là. Et quand l'État n'est plus là les petits conflits fonciers prennent des proportions démesurées. Puisque l'État n'est plus là les petits conflits qui se faisaient à travers des invectives ou à la limite l'usage de bâton commencent à se faire à coup de Kalashnikov. Et plus les moyens de nuisance sont importants plus les conflits prennent des proportions importantes. Et au moins où ces conflits prennent des proportions importantes quand les légitimités locales qui sont audibles auprès des acteurs ne sont plus là parce qu'ils sont obligés de se déplacer pour sauver leur vie alors il y a un vide qui est créé et qui laisse le champ libre à la propension de certaines radicalités. Ensuite on peut aussi constater qu'au niveau local on a assisté à l'arrivée de beaucoup de nouveaux acteurs mais on a assisté de 2012 à un jour à une nouvelle forme de socialisation dans tous ces espaces qui est beaucoup plus militarisante qui incite beaucoup plus au recours à la violence parce que les conditions matérielles sont réunies et qui est caractérisée par moins de symbolique d'une puissance publique centrale et respectable. Et donc tout ceci explique qu'aujourd'hui on ne soit plus capable de maintenir l'équilibre dans ces localités. je pense qu'il y a une impérieuse nécessité d'aider à faciliter le retour de l'État sur le terrain. Et encore une fois l'autorité de l'État tant demandée elle ne se trouve pas plus par la capacité répressive de l'État à imposer son autorité que par l'acceptation que les populations auraient de l'État en tant qu'émanation d'eux-mêmes et garante de leur sécurité. Il faut plutôt travailler sur cette légitimité de l'État au niveau local en mettant en avant plus l'État service qu'un État puissance. Merci. Voilà. Alors voilà l'impérieux retour de l'État vers ces communautés et ces localités. Est-ce que l'armée malinienne est-ce que c'est un problème d'effectifs parce qu'il tient de plein d'informations qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelle solution est-ce qu'on peut trouver justement à cette confiance entre État et les communautés locales ? L'un des enseignements justement de ce qu'on vit depuis quelques années c'est que justement l'armée n'a pas un problème ou des problèmes et des problèmes qui se situent à différents niveaux il y a des problèmes endogènes il y a des problèmes situels il y a des problèmes contextuels et justement on ne peut pas d'abord on ne peut pas opposer les problèmes ou les solutions on ne peut pas dire on fait ça à la base de ça ce sont des solutions d'ensemble je crois que Dua aurait eu beaucoup plus d'éléments de réponse parce que lui je crois il travaille beaucoup plus sur les questions de défense sur la réduction militaire donc c'est beaucoup plus les aspects sécuritaires voilà mais cela étant dit oui je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et justement l'un de ces problèmes ou l'un de ces enseignements c'est la confusion générée entre les aspects sécuritaires et les aspects de défense et le fait que depuis quelques années nous avons des militaires qui sont déployés pour répondre à un besoin sécuritaire alors que fondamentalement le curriculum ne prend pas ça en compte et tout de suite il me disait quand on déploie l'armée dans le cadre des conflits intra ou intercommunautaires l'armée c'est quoi c'est neutraliser et la neutralisation passe par les moyens de bord le moyen de bord c'est l'arme donc neutraliser les belligérants ou les protagonistes ce sera mettre à terre à la vie de ces populations et vous voyez comment en essayant de résoudre un problème on va amplifier l'autre et finalement la perception de communauté d'un état parce qu'il faut se le dire aujourd'hui le seul symbole visible de l'état dans ces communautés dans ces localités c'est les forces de défense et de sécurité et justement ça va renforcer vous savez depuis quelques années vous voyez chaque année il y a des rapports d'organisation des droits de l'homme de ci et ça qui parlent des actions et souvent ça repose sur les perceptions mais souvent aussi ça repose sur les faits d'un d'accord pour voir que ce sont des choses qui sont passées mais parce que justement on pointe du doigt à ces choses alors qu'on ne se pose pas la bonne question c'est comment on en est arrivé là et c'est ce que j'essaie d'expliquer parce que justement on n'a pas pris en compte la nature de la menace l'évolution de la menace et on se rend compte que la réponse des droits n'est pas adaptée et donc aujourd'hui il ne s'agit pas peut-être il ne faut pas faire ce que je disais il ne faut pas opposer les éléments de réponse il faut aller vers cette déforme du secteur de la défense et de la sécurité et il faut aussi aller vers une meilleure de développement ce que je dois développer tout à l'heure sur ces questions-là ce sera extrêmement utile aujourd'hui pour les acteurs sécuritaires c'est-à-dire la compréhension du contexte et de l'environnement le lien dont il a parlé tout à l'heure entre Coulombo je pense qu'il s'agit de Coulombo-Pul Coulombo-Pul elle est plus belle parce qu'elle a été elle a contribué à l'amplifier c'est ça aussi le problème des réponses quand elles ne sont pas adaptées au meilleur des cas elles n'ont pas d'effet mais au pire des cas elles exacerbent la situation donc oui ça doit être intégré dans la nouvelle armée souhaitée une meilleure compréhension je ne veux pas forcément dire les gens du terroir dans l'armée mais trouver des mécanismes pour que la compréhension de l'armée des dynamiques face auxquelles elle est confrontée soit mieux comprise mieux assimilée et parallèlement aussi il faut se le dire on n'est plus dans un monde où c'est justement des armées qui se font face mais on continue encore à évaluer la capacité de nos militaires sur la base de ceux qui sont allés faire l'école de guerre alors qu'aujourd'hui cette capacité doit être évaluée en fonction de ceux qui comprennent les nouvelles dynamiques séculitaires la question de la lutte ou du contre-terrorisme doit être intégrée dans les écoles de formation et c'est depuis les écoles de base les notions sociologiques doivent être intégrées pour que ceux qui se trouvent dans l'armée aient une compréhension du trigo donc il y a beaucoup de réformes à faire il ne faut pas les opposer et la finalité c'est quoi et ça réjoint ce qu'il disait tout à l'heure ce n'est plus et c'est le discours depuis 2012 restaurer l'autorité de l'État il ne s'agit pas que de l'autorité de l'État il s'agit de restaurer un État utile pour les communautés un État utile c'est quoi c'est un État qui est capable de répondre aux premiers besoins des communautés à la question de la justice qui est une attente importante à la question de l'éducation à la question de la santé c'est ce qui permettrait de rétablir la confiance d'abord en l'État et puis en ces symboles et en ces représentants qui sont les administrateurs qui sont les forces de défense et de sécurité alors Alexis Calandré est-ce que quelque part l'aspect communicationnel n'a pas péché justement dans cet aspect sécurité oui en fait surtout les plans on a péché par la communication soit en amplifiant ce qui ne valait pas la peine soit en tentant d'étouffer des informations qui auraient pu permettre aux gens d'être à des niveaux de compréhension et de relativiser certaines questions mais oui le problème c'est que il ne faut pas que l'armée comprenne les questions de défense et de sécurité c'est plus quel chef d'État qui disait que la guerre est trop sérieuse pour qu'elle soit confiée aux seuls militaires pour la résolution des questions comme ça on a besoin de toutes les compétences y compris ceux qui ne maîtrisent que la communication parce que oui il y a un service après-vente qu'il faut assurer ça se fait avec la communication vous avez beau vaincre quelqu'un si vous ne parvenez pas à changer la mentalité à faire qu'il adhère à une certaine vision c'est un mouvement continuel concret mais de façon générale oui ce qui est le grand dommage sur nous peut-être dû à la faiblesse ou au manque de l'État on a laissé très souvent la rue décider de ce qu'on doit faire vous savez quand on est enfin c'est compréhensible tout le monde est un peu nationaliste on se dit pourquoi on ne fait pas ça donc dès que la rue commence à dire voici 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 l'État va dans ce sens juste pour avoir un apaisement mais après on a des conséquences très difficiles à gérer c'est vraiment ce qui prévaut ici avec notre crise le débat de Marakida et toutes les actions c'est vraiment la rue qui décide toujours ici alors on s'achemine vers la fin de ce débat donc Mohamedou Touara quelles solutions préconisez-vous justement pour résoudre cette solution de façon sociale et de façon militaire de façon générale parce que je vais peut-être commencer par un peu cette affirmation du centre stratégique de lutte contre le terrorisme des Etats-Unis qui dit que la lutte contre le terrorisme c'est 30% d'action militaire 70% d'action économique et politique c'est extrêmement important à comprendre ça veut dire simplement que ça renvoie à ce que Papadakou nous disait tout à l'heure l'impératif d'aller vers cette réforme du secteur de la défense et de la sécurité qui est une approche beaucoup plus holistique de la sécurité intégrant les dimensions de développement vous savez il l'a dit je crois que Alexis est aussi revenu là-dessus c'est-à-dire en termes clairs ce qu'on peut dire c'est que les fautes de gouvernance sont en général la cause des questions d'insécurité et la complexité que ces questions d'insécurité ont aujourd'hui sont aussi la résultante de défaillance dans le management social c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de maintenir la cohésion de notre tissu social et donc ça complexifie le problème sécuritaire je vous donne juste un exemple quand par exemple un village est attaqué vous avez un Ogosabou Peul et un Ogosabou Dogon qui sont à côté des Maliens qui ont quitté ici pour venir attaquer des Maliens dans des villages de 50 mètres à côté vous avez une armée avec des blindés et des avions de chasse ok on vous appelle vous venez vous tirez sur qui qui faut-il tuer qui faut-il sauver ils sont tous des Maliens sur leur territoire en plus et la grande question que personne ne se pose où s'arrête l'action militaire et où commence l'action criminelle c'est des questions extrêmement importantes mais que les gens perdent de vue qu'on ne traite pas et notre armée se trouve aujourd'hui depuis plusieurs années dans cette posture à choisir entre les Maliens qui doit être considéré comme celui à abattre qui doit être considéré comme celui à sauver et je pense que c'est une posture intenable dans laquelle il faut la sortir il faut la sortir parce que l'armée est constituée de Maliens chacun appartient à une communauté à une famille et le Mali nous appartient à tous donc il faut que rapidement on accepte et de part et d'autre que les militaires acceptent que d'autres compétences civiles sont indispensables à la réussite de leur mission que les civils comprennent que les militaires ne sont pas des étrangers amenés en tenue comme disent les gens de la fondation Frédéric Ebers comme à l'Adenauer les militaires c'était un citoyen en uniforme c'est simple et ces citoyens en uniforme il faut qu'on les considère comme étant des citoyens et que nous puissions n'est-ce pas commercer avec eux pour la fin de la sécurité collective et je pense que si on met effectivement en place le processus de réforme du secteur de la sécurité qu'au même moment dans le cadre des réformes prévues on accélère la gouvernance territoriale sur la base de la régionalisation qu'on prévue avec les mécanismes qui ont été prévus on peut rapidement inverser la tendance en faisant en sorte que les acteurs locaux dans une dynamique de gouvernance territoriale effective prennent en charge ces questions et les extrêmes des prismes dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui qui sont pour nous autres acteurs nationaux pratiquement insolubles Merci Avant d'apprendre quelles solutions pour une sortie de crise ? Il y a des solutions de fond sur lesquelles j'ai deux propositions que je vais bien entendu partager mais avant il y a un préalable et ce préalable c'est l'étonniste nécessité d'expliquer aux maliens que ce n'est pas une lutte de trois ans de deux mois de quelques jours la lutte et la prévention des phénomènes qui alimentent aujourd'hui l'insécurité est une longue haleine d'autant plus qu'elle est menée d'être schématisée un peu la situation actuelle du Mali et les forces de défense de sécurité comparable à une voiture qu'on doit réparer mais qu'on n'a pas le temps de garer pour réparer la voiture en train de déclarer les pannes on doit réparer mais on ne peut pas s'arrêter donc il faut réparer la voiture tout en rouant donc ça fait qu'on a deux fois plus de temps à réparer cette voiture que si on avait le temps de garer et il faudrait comprendre et il faudrait aussi dépolitiser certaines questions tant qu'on reste ce que Alexis disait tout à l'heure c'est la politisation de certaines questions c'est qu'on ne peut pas prendre les mesures qu'il faut au moment qu'il faut parce que justement la question elle est devenue extrêmement sensible dans tous les pays et ce n'est pas anti-démocratique dans les grandes démocraties on se rend compte qu'il y a certaines questions qui ne font pas l'objet de polémiques on peut débattre on peut faire des discussions mais la polémique elle est vraiment constructive donc les deux recommandations de la première c'est on parle de réformes et je pense que c'est peut-être le moment d'être audacieux dans les réformes la régionalisation dont on a parlé tout à l'heure il faut y aller il faut y aller de façon audacieuse et ne pas se donner de limites sur la base de perception de nos peurs parce qu'après même la question du terrorisme c'est qui c'est qui alimenter les premières réponses c'est la peur c'est sur la peur que les gens ont construit les réponses et fatalement ces réponses n'étaient pas adaptées lorsqu'on les a construites sur la peur la régionalisation elle aussi tout comme le terrorisme on ne doit pas y avoir peur on doit l'aborder avec une certaine forme de sérénité et avec beaucoup d'audace parce que ça ne va pas se faire dans l'esprit d'un territoire contre l'autre ça va se faire dans l'esprit d'un développement harmonieux comme je l'ai dit on est dans un pays de disparité il faut qu'on rencontre ces disparités là et l'autre c'est le rôle central de la responsabilité de l'État mais également de l'amélioration de la gouvernance la responsabilité de l'État parce que vous avez vu il y a quelques années il y a eu beaucoup de manifestations anti-forces étrangères anti-françaises Antoine Lefons c'était l'expression d'un sentiment d'échec vis-à-vis de ces réponses en oubliant la première responsabilité des États en parlant du Mali et du Burkina face à cette insécurité il faut responsabiliser l'État et la responsabilisation de l'État passe par le leadership l'affirmation de son leadership aujourd'hui les pays comme le Mali et le Burkina ne doivent plus être dépendants de l'orientation stratégique des Nations Unies on ne doit plus attendre le renouvellement du mandat de l'aménagement comme un événement important dans le pays au contraire ce renouvellement doit se faire en fonction des orientations stratégiques du pays et c'est ça à mon sens qui a manqué et c'est ça le rôle nécessaire qu'on doit jouer mais aussi aller vers l'amélioration de la gouvernance qui comme le Burkina a rappelé alimente les sécurités sous toutes ses formes que ce soit le terrorisme la criminalité organisée ou encore les conflits locaux pour moi il y a des débats à faire à froid des décisions à prendre à froid comme est-ce que on doit négocier la libération des otages est-ce qu'on doit échanger des prisonniers contre des otages je pense que si avant d'être confronté à un cas pratique si on décide à froid on peut l'appliquer en ce moment et je suis sûr qu'en ce moment tout le monde dirait non maintenant est-ce qu'il faut négocier pour avec des terroristes qu'on ne parvient pas à vaincre militairement pour moi il y a une peur qui s'est construite dans la tête des gens c'est pas des mouvements irrédentistes d'ailleurs vous avez vu pendant l'occupation de Gaot-Tomboktou les populations étaient plus proches des mouvements djihadistes que des mouvements irrédentistes parce qu'ils n'étaient pas pour la partition du territoire pour moi à partir du moment où on n'est pas capable de les vaincre militairement ça ne coûte rien de trouver des solutions intermédiaires pour ce qui concerne un état rien n'est gravé dans le marbre je prends juste le cas vous avez vu le Niba a fait 40 ans de guerre civile pour régler leurs problèmes qu'est-ce qu'ils ont fait le président est chrétien maronique le premier ministre des musulmans chiites le président de l'assemblée est chrétien copte ainsi de suite aujourd'hui les jeunes sont dans la rue pour dire on ne veut pas de ça c'est pas comme ça que c'est ça régle les problèmes au moins aujourd'hui les jeunes disent on ne veut pas de ça et ça va se refaire donc pour moi pour régler notre question au moins de sécurité pour que l'état puisse avoir existé au moins sur tout le territoire et pouvoir être au moins comme disait Juwara un état qui fait du service il faut négocier avec les djihadistes tout ce qu'ils disent appliquons la sharia appliquons on peut trouver des ententes pour dire bon on ne va pas couper le bras de tous les vouloirs sinon on sera tous machos ici voilà donc pour moi à la limite oui négociant ce qui est négociable pour un état rien n'est gravé dans le marbre on peut être situationniste comme ils disent souvent ça règle le problème le temps qu'on se consolide et qu'on pose d'autres conditions merci beaucoup alors c'est la fin de ce débat qui portait justement cela nécessite de vouloir de négocier avec les terroristes les groupes armés et contre les libérations d'otages au Mali au Sahel et dans le monde nos invités était le sociologue Mohamed Oudouara le chercheur le journaliste avec merci de nous avoir suivis et restez connectés sur au Mali au Mali